Nous partons sur le terrain du côté de Paris pour entendre Sekou Kunduno, responsable de stratégie et planification du FNDC. Il est en direct. Bonjour Kunduno. Oui, bonjour à Bacara, bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonjour à vos millions d'éditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue sur notre antenne. Que peut-on retenir de la journée d'hier avec ce bilan humain très très lourd qui a franchement fait froid dans le dos ? Qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'hier ? Et l'autre question c'est, est-ce qu'on peut dire que le passage du président sur l'axe, sur la route Le Prince a mis le feu aux poudres finalement ? Écoutez, c'est avec beaucoup de pincements de cœur que nous intervenons ce matin. Et je commencerai tout d'abord par m'incliner suffisamment devant la mémoire de tous nos compatriotes qui ont été froidement assassinés hier dans l'exercice de leurs droits naturels et constitutionnels, de poser leur désaccord face à la conduite de la transition. Mais comme vous le savez déjà, à la veille on vous a informé de la tenue d'une réunion où des dispositions ont été prises à travers le déploiement de l'armée dans toutes les grandes villes et dans les artères publiques de la ville de Conakry. Hier, dans votre émission après mon passage, j'ai suivi quelques rapporteurs de Mirador qui étaient sur le terrain, qui ont effectivement comprimé la présence des unités d'élite. Je parle ici du bataillon autonome des troupes aéroportes Bata et du groupement d'intervention rapide juif. Monsieur Abakar, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, nous sommes dans quel pays où il faut déployer ces unités qui sont formées, entraînées pour tuer, les faire porter des PAMACA, les 12-7 et les mettre dans les intérêts publics pour aller encadrer ou sécuriser des manifestations. C'est comme si tout était prémédité, tout était planifié, afin que chaque fois que nous décidons d'exercer ce droit naturel, que nous puissions conclure dans la journée à ce vilain macabre dont on n'a plus besoin. Hier, j'étais dans l'émission spéciale de film, où j'ai affirmé avec votre collègue Karim, à Khalil Doumouins, que la journée était une journée satisfaisante, parce que quand nous avons appris à travers le comité de stratégie du SNDC que la ville devait être militarisée et qu'un important dispositif allait être déployé, nous avons fait passer un message au niveau de toutes nos structures de base pour que les gens puissent observer une journée de ville morte active, que chacun reste à son domicile. Vous avez tous constaté hier, de 6h jusqu'à 15h, tout allait bien, tout fonctionnait bien. Nous-mêmes, on était très satisfaits de ce vilain élogieux, où tout le pays, les villes qui étaient concernées par nos manifestations, étaient pratiquement paralysées. Tous les marchés fermés, les magasins fermés, l'ensemble des citoyens pro-militants, pro-démocratie étaient à leur domicile. On était en train de se résoudre du suivi de cette journée, quand à 15h, on a appris que le président de la transition, après avoir inauguré l'hôpital de Donka, a lancé tranquillement sur l'autorité de Castro et a essayé de montrer ses muscles à ses citoyens désarmés, qui n'ont que leur discours, qui n'ont qu'à la rigueur des cailloux, lui, doté de Piamaka, d'AK-47, de lance-roquettes, de plus de 7, pour venir leur montrer, oui, c'est moi qui suis là, je vous imposerez ma dictature, je vous imposerez ma tiranie. Dès après, M. Diallo et tous les connuquers dans le studio, dès après son passage, nous avons appris de source familiale que le jeune Ibram Balé a été atteint par un bataillon de la garde présidentielle par Bal. Et cette information ne vient pas du FND, ça vient même du papa, au fait de la victime. Entre-temps, aussi, nous avons appris du côté des Bambéto, qui sont allés pour chercher, je vous dis, pour chercher les jeunes jusqu'à dans leur domicile et ôter la vie à ce jeune, à ce jeune nommé, comment dirais-je ? Alfa Omar. Alfa Omar Bari, je vous informe, au moins où je vous parle, qu'on a trois cas dans le coma. Ils vont s'en sortir, ils ne vont pas s'en sortir, on ne le sait pas. Trois autres jeunes dans le coma ? Dans le coma. Dans le coma. Nous avons une vingtaine de blessés par bal. Nous avons des incursions qui ont eu lieu et des pièges et vandalismes avec vidéos et images à l'appui. Des forces de défense et de sécurité, à Galaba, à Pita, et à Galaba, du moins à Labé et à Conakry. C'est inimaginable. On dirait que nous sommes en situation de guerre. Mais bon sang, si l'armée dînienne veut tester sa capacité opérationnelle, le théâtre de Tidala est le théâtre le plus approprié aujourd'hui. Mais nous sommes très étonnés qu'on puisse transformer notre belle réplique qu'on a tous voulu après le 5 septembre comme étant une réplique dans laquelle nous allons nous chérir. Nous allons vivre en union, dans l'unité et dans l'entente. Nous constatons que c'est seulement la tête qui a changé. Le système perdure. Les pratiques perdurent. Et on veut, vaille que vaille, nous imposer le dictat d'une multitude de Guinée qui n'a pratiquement aucune légalité, aucune légitimité. C'est pourquoi nous profitons de ces instants pour encourager et féliciter cette démarche et ce courage inlensable du peuple de Guinée qui ne s'est jamais résigné sur son son. C'est pourquoi, à notre niveau, le Conseil supérieur de stratégie va se retrouver tout à l'heure et dans la soirée, sans doute, les nouvelles dates de manifestation seront annoncées. Donc, vous ne comptez pas du tout vous arrêter, je n'ai pas envie de dire, un si bon chemin. Ça veut dire que dans les prochaines heures, vous pourrez dévoiler un nouveau calendrier de manifestation à l'échelle du pays. Mais est-ce que ce calendrier, ce Koukou Ndounou, est opportun ? Est-ce que, justement, c'est la question qui se pose aujourd'hui, avec l'arrivée annoncée du médiateur, est-ce qu'il ne faut pas mettre tout ça en veilleuse en attendant de pouvoir prendre l'angle avec le médiateur parce qu'on ne peut pas continuer à persister dans cette comptabilité macabre ? Vous voyez cette mère qui dit que j'ai perdu mon unique fils et tous ces jeunes qui tombent comme des mouches, est-ce que... Est-ce que vous m'allez à laissant aussi des trois personnes dans le coma ? Il n'est pas tant que vous vous ressaisissiez en attendant de voir ce que le médiateur peut obtenir auprès de la jeune, ce que Koukou Ndounou ? J'ai arrivé en toute honnêteté, toute la coordination jusqu'à ce matin, personnellement, et comme dit l'eau à Boulayoumou, nous n'avons pas fermé les yeux. Et j'ai lu ce témoignage pathétique de cette dame. Je suis fils d'une dame, je connais combien ma mère me porte dans son cœur et malgré mon attachement à mes bases pour ce pays, je sais que quand elle entend manifestation, comment elle est pleineuse, comment elle est traumatisée. Je sais que la douleur de cette dame et d'autres femmes, qui ont été fortement assassinées, dont la justice ne s'est jamais bougée. Je vous le jure, M. Gallo, M. Talibé, la main sous le Saint-Coran. Ils ne nous montreront pas ce qu'ils ont tué ces jeunes, ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas intérêt. C'est un système qui a été perpétué dans ce sens. Ce que nous vous rassurons, tel que vous le savez, nous sommes en contact avec la CEDIAO, avec les institutions et les différentes socialités occidentales, nous continuons à communiquer avec eux. La seule demande que nous avons aujourd'hui, c'est de nous permettre, ce n'est pas de l'aumône, conformément à la charte de la transition qui ont, disons, élaboré et adopté de façon unilatérale, dans son article 77, de nous permettre de s'asseoir, de discuter de la durée de la transition et de son contenu, pour la simple raison qu'ils ne sont pas l'émanation du peuple de Guinée. Oui, mais justement, justement, Kounouno, c'est là la question, tout l'intérêt de la question des talibés. Maintenant qu'une opportunité s'offre à vous de vous asseoir, éventuellement, c'est ce qu'on espère, avec la jeune guinéenne et d'autres acteurs, à travers le médiateur, pourquoi ne pas faire une pause dans vos actions ? D'autant qu'on annonce que cette fois-ci, le programme... Oui, mais le programme de visite du médiateur prévoit qu'on rencontre les acteurs sociaux... Et les acteurs politiques. Et les acteurs politiques, y compris le FNDC, possiblement. Nous saisissons cette opportunité qui nous est offerte par l'institution sous-régionale, dont vous, médias, vous avez tellement interpellé l'institution afin qu'elle prenne sa responsabilité. Nous vous rassurons que nous serons disposés à discuter avec l'institution sous-régionale, et nous vous rassurons, parce que nous avons l'agenda et le temps que le médiateur fera en Guinée. Toute stratégie que nous allons essayer d'adopter, nous tirons compte de la période où le médiateur sera en Guinée et des avancées possibles qu'il pourrait obtenir. Mais je vous le dis, je vous le répète, nous sommes face à la dictature, face à la tyrannie. Au nom du créateur, nous ne pouvons pas réculer. Ce n'est pas possible. Oui, mais... Allez-y, mon maître. Alors, Kounou, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur ces deux concepts. Régulièrement, vous prononcez la légalité, il n'est pas légal, il n'est pas légitime. Pendant ce temps, il a prêté serment sur la charte avec les magistrats de la Cour suprême. L'ont fait prêter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème de légitimité du colonel Doumouya ne se pose pas. C'est un président qui est légitime aux yeux de la loi. Écoutez, peut-être, vous aimez souvent le dire au grand frère à Koumba que vous n'êtes pas un juriste pratiquant. C'est pourquoi je peux vous concéder de tels raisonnements. En démocratie, on ne peut user de la légalité, de la légitimité, ça traverse les urnes. Les PMK, les 12, 7, les AK-47, 7 ne peuvent pas remplacer les urnes en démocratie. Il a prêté serment oui ou non ? C'est ce que je veux comprendre. Je vous dis qu'en démocratie, en démocratie, les AK-47, les 12, 7 et les lances-roquettes ne peuvent pas remplacer les urnes. Bien. On va essayer de nous intéresser à présent, Kounounoua, à ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, à l'abbé, mais plus particulièrement à Dalabá, où en tout cas un poste de gendarmerie a été saccagé. Il y avait de l'électricité en l'air hier à Dalabá, où les autorités sous place ont fait appel à du renfort, parce qu'elles étaient complètement submergées, débordées, dépassées par les événements. Quel commentaire a-t-il de votre part sur le saccage de ce poste de gendarmerie ? Écoutez, nous produisons un guide de manifestants et nous déployons assez d'énergie afin de sensibiliser, d'informer et de consentiver nos concitoyens. On vous a dit déjà à la veille que tout le pays ou les villes qui étaient concernées par le gouvernement de l'État étaient dans une situation d'État de siège, militarisées, les unités déployées. Comme vous le savez, il y a des situations qui arrivent où les citoyens agissent dans une situation de légitime défense. C'est tout à fait normal. Nous dénonçons, certes, qu'on puisse porter atteinte aux biens publics et aux biens privés, mais si l'État lui-même joue au terrorisme d'État pour imposer la tyrannie et la dictature, le peuple ne peut l'opposer que la résistance pacifique et citoyenne. M. Kounounou, on sait que vous êtes, comme vous l'avez dit, en relation, en contact avec les organismes, en tout cas les acteurs de la sous-région CEDEAO. Des informations nous ont rapporté que vous avez eu des échanges avec le médiateur avant la manif d'hier. Est-ce que le médiateur vous aurait demandé de reporter ces manifestations pour lui permettre d'effectuer sa visite à Conakry ? Est-ce qu'une telle demande ne devrait pas finalement vous amener à sursoir à tout agenda de manifestations en attendant la date du dimanche, en attendant l'arrivée du matin ? Parce que c'est extrêmement important. M. Kounounou, d'accord, le peuple peut résister, mais en attendant, c'est des enfants innocents qui voient leur vie briser. Qui répondent à vos appels à manifester. M. Kounounou, écoutez, le seul interlocuteur habité au niveau du SNDC à parler avec les institutions et les instances, c'est le coronateur Umar Sela et Alias Fonkimanga, actuellement du côté de la maison centrale. Je ne suis pas informé d'une telle demande de l'institution sous-régionale. Comme je ne parle pas avec lui régulièrement, c'est par ses frères et ses soeurs, et ses soeurs qui rendent visite, qu'il n'est pas certain message. Donc je ne suis pas informé. Et je vous dis aussi, l'exercice de notre droit naturel et constitutionnel n'équivaut pas à ce qu'on puisse ôter la vie aux pauvres citoyens. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, quelle est la raison qui motive qu'on déploie le bataillon autonome des troupes aéroportées, le groupement d'intervention rapide, et qu'on les fasse porter des 12-7 et des AK-47 pour tirer nos citoyens ? Réglons cette question et je pense que tout le reste sera réglé. Mais quant à nous, on ne renoncera point à l'exercice d'un droit naturel et nul ne peut nous obliger à ce qu'on réplie. C'est pourquoi quand le comité de stratégie va se retrouver tout à l'heure, des nouvelles dates seront données et nous serons encore dans les rues pour exercer nos droits constitutionnels jusqu'à la satisfaction de nos revendications légitimes et des dates. Des nouvelles dates tout de même pas avant la fin de la prochaine mission du médiateur, on espère ? Je ne saurais vous le dire parce que je n'ai pas mandat et attribution de parler au nom du conseil supérieur de stratégie. Ah mais pendant ce temps, vous donnez votre avis sur la situation nationale. Vous, vous êtes à l'étranger, mais vous commentez la situation nationale. J'ai le mandat, j'ai le mandat de parler de la situation nationale conformément aux attributions de l'accord naturel. Oui, mais vous commentez l'actualité nationale à partir de l'étranger, vous appelez à la sortie. Moi, je trouve cela incongru. Grand merci, oui. Et finalement, c'est quoi ce point de fait supérieur à la stratégie ? Écoutez, mon maître, il faudrait que vous reveniez sur terre. Je suis sur terre, monsieur. L'assaut, l'assaut, l'assaut donné à Territuréa, je vous informe que Doumbouya était caché dans un blender tout près de l'ambassade de la France. Je vous informe. Ah, vous êtes dans l'estranger du coup d'état. Grand merci à vous, Sekou Kounounou. Merci encore une fois de votre disponibilité et d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Allez.